Trois choses étant changées, les opinions publiques interviennent pour beaucoup aujourd'hui dans la décision dans le monde. On est fait en 60, je crois que la Monaco ne peut plus, ou les nationaux ne peuvent plus se comporter comme en 60, ça c'est très évident. Mais je ne suis pas d'accord, c'est très réducteur quand il réduit les enjeux internationaux, notamment dans la région en commerce. Il ne peut pas ignorer la place que prend la lutte contre le terrorisme aujourd'hui dans le monde. C'est un enjeu fondamental qu'il faut prendre en compte quand on analyse les rapports internationaux. A l'époque il y avait le communisme, il y avait aussi les affaires. Aujourd'hui il y a l'intégrisme musulman, mais il y a aussi les affaires. Les affaires, le pétrole et les matières premières. Ça c'est un enjeu qu'il faut intégrer. Tu y as parlé. Daniel dit que les consulats, je ne peux pas comprendre que quand les chancelleries décentralisent pour aider les gens à obtenir les visages sur place, Daniel est pour que quelqu'un quitte le Bumbashi, qui paye un billet d'avion. Donc quelqu'un qui veut partir, je n'en suis pas en train d'avancer, quelqu'un qui veut prendre son avion à le Bumbashi pour partir pour le Bumbashi, vous l'obligez à venir à Kinshasa, à séjourner ici. C'est d'ailleurs ça le grand problème. Non, il dit qu'il faut que nos services aussi surveillent les consulats. Je suis en train d'avancer. Il ne faut pas accuser le consulat d'être des niches d'espions. C'est d'abord des structures qui ont été décentralisées pour aller vers les gens qui ont besoin de chancellerie, d'entrer en contact avec ces structures-là. Alors, c'est comme ici chez nous, quelqu'un qui vit à Goma pour avoir un passeport, il doit quitter Goma et venir ici. Et je crois que Daniel voudrait que ceux qui viennent chez nous fassent autant. Je crois que c'est bénéfique. La question d'espions, les espions ne sont pas seulement aux consulats, ils peuvent être ici à Kinshasa, c'est à nos services de faire le travail. Pourquoi on veut focaliser ça sur les consulats ? Ils sont même ici dans le chancellerie. N'avez-vous pas vu un diplomate américain expulser d'un État accusé d'espionner cet État ? Non, non, Daniel, il ne faut pas aller accuser les consulats, dire que les consulats sont des niches d'espions. C'est un exemple et parmi tant d'autres. Daniel, je crois que nous sommes en train de nous adresser à des téléspectateurs. De gens sérieux dans leur salon, il ne faut pas aller trop dans les généralisations, c'est dangereux. Parce que ce que tu dis peut monter la population de Lubumbashi contre le consulat américain qui est là-bas. C'est ce qui est grave. Mais oui, il est mal. Je sais que Laurent Désiré, il s'engage à fabriquer des armes artisanales. Qui l'ont acquisé ? Comment on a acquisé ? Ça veut dire que nous sommes spionnés aussi. Il doit y avoir toujours des contres espionnages. Il doit y avoir des services, des services utiles. Dans ce sens-là, je suis dans ce contexte-là. Oui, mais dans ce contexte-là. Daniel, il ne faut pas faire le mauvais débat. Ce n'est pas deux ou trois personnes dans un consul qui vont impulsionner tout le convoi. Il ne faut pas faire le mauvais débat sur les choses les plus compliquées. Il ne faudra un débat ici sur comment fonctionnent les services. Non, ça, c'est un autre débat. Il ne faut pas mêler. Bon, revenons à la Monusco. Non, ça fait partie du débat. Lorsque la Monusco porte atteinte à notre souveraineté nationale, Daniel, 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 Daniel. N'est-ce pas que ça relève des services ? Daniel, Daniel. Ce n'est pas un journaliste ? Ce n'est pas un juriste ? Attendez, attendez. Ça relève des sports. Oui, Mike Mkevay. Alors, rapport par rapport à la Monusco. Non, c'est important. Je ne peux pas, Jean-Marie. On a compris les rétablis. Je ne peux pas m'asseoir sur un plateau et entendre des résides sans chercher à accorder. Vous avez rétabli la vérité. Je ne peux pas. Vous avez rétabli le point. Ça, c'est inadmissible. Et puis, je vois un débat très alambiqué sur Soko. C'est très, très compliqué. Je crois qu'il faudra faire ce débat. Parc du Oungala, c'est un patrimoine protégé. Je ne vais pas entrer dans ce débat, Daniel. Je crois que c'est hasardé de faire ce débat. Ce n'est pas le gros problème. Je suis mis le placé dans ce débat. Non, 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 non. Je suis mis le placé dans ce débat, mon choc. Daniel, Daniel, Daniel. C'est moi qui vais vous informer. Attendez, attendez. Vous n'êtes pas suffisamment informé. Laissez-moi vous informer dans le domaine du pétrole. Depuis un certain moment, je me spécialise là-dessus. Nous avons moins de journalistes qui sont outillés dans le domaine du pétrole. Non, non, pas dans ce débat. C'est un débat glissant. C'est un débat glissant. Attention, les gens nous suivent. Non, ce n'est pas prétentiel. Ça serait prétentiel de votre part, mais contredit d'emblée que ça. Non, non, non. Apparemment, tu as des intérêts dans cette affaire. Mais oui, il s'agit de mon pays. Non, tu as des intérêts personnels. Il s'agit de la souveraineté du pays. Daniel, j'ai 20 ans de métier. Je connais tous les spécialistes dans n'importe quel secteur. Nous en avons pas sur nous. Oh, je t'en prie. 20 ans de métier, ne fais pas du colère dans l'investissement. Quel est le spécialiste, toi, qui ne vient pas le proclamer sur un plateau ? Mais il sort du contexte du débat, il faut l'arrêter. Mais qui est sorti du contexte du débat ? On va te répondre, tu t'enflammes. Non, 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 non. Je t'en prie, je connais des spécialistes dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Moi, je ne sais pas si, depuis quand tu es devenu spécialiste en pétrole dans la presse. Il faudra bien le démontrer dans les années à venir par tes papiers. Revenons, je vais le dire sur un plateau. Non, ce n'est pas une manchette qui fait la spécialité. Ce n'est pas une manchette qui fait la spécialité. Revenons à la Monusco, il faut que... Ok, d'accord. Ressentrons le débat. Ok, d'accord. Jean-Marie, sur la Monusco, je n'ai rien d'autre à dire que tout ce que j'ai dit ici. Je crois que j'ai assez... Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché ? C'est ça la question. Non, non, non. Il faut qu'on se... Ou bien on nous fait... On nous endort, on nous endort. Non, 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 Jean-Marie. Oui ? Jean-Marie, c'est ce qui est terrible. Mais je crois que... Excuse-moi, c'est toi qui fais la politique du débat. Je crois que les verbes « nous endormir » n'est pas approprié. Personne n'est pas nous endormir. Nous sommes dans un monde interactif, nous devons agir. Qui nous endort si nous nous endormons ? Avec les ditumatomes qui ne consomment pas. Non, Jean-Marie, je l'ai bien dit ici, Jean-Marie. Il appartient à la République démocratique du Congo de prendre ses responsabilités. Vous savez, l'ONU est une machine qui est traversée par plusieurs intérêts. Si vous croyez que vous pouvez croiser les bras à Kinshasa, et puisque l'unitumatome a été lancé, et que dans le 48 heures, on va passer à l'exécution... Parce que les coups de feu ne se passent entre-temps. On n'avance pas à l'ONU. Jean-Marie, c'est tout à fait normal. Mais c'est cela, l'attitude congolaise, qui nous déplaît le plus. C'est de croire que les gens vont agir à notre place. C'est de croire que les gens ne nous aiment pas. Non, Jean-Marie, nous sommes dans un monde d'intérêt. C'est à nous d'interagir, c'est à nous d'aller vers le monde, c'est à nous de trouver des voies pour exercer des pressions. Les autres se sont organisés, Jean-Marie, pour avoir des lobbies partout. Si nous ne les avons pas et que nous sommes en train de subir, voilà pourquoi nous nous avons à dire, on nous endormie. Qui va nous endormir parce que notre destin nous appartient ? Je crois que c'est vraiment clair. Le gouvernement dispose aujourd'hui d'assez de moyens. Il y a eu des avancées militaires sur le terrain. C'est un moyen de pression, c'est un moyen de pression pour changer la donne. Il faut continuer cette pression sur le terrain vis-à-vis du M23. Je l'ai dit la dernière fois ici. Et ne pas se laisser, et je reviens sur mon mot, ne pas se laisser faire sur les fausses promesses, la disponibilité. Parce que dans tous les points de presse de mes crédits de la Monusco, on nous raconte toujours, on est au côté de la FRDC, on fait le travail, etc. C'est la théorie. La réalité, ce n'est pas ça du tout. Oui, et Paul Diagese. Oui, mais c'est vous qui croyez à ça. Moi, dans le cadre de la rédaction, on n'envoie plus des reporters. Auxquels on donne de l'eau. La Monusco, ce langage, pas qu'il s'endort, mais c'est comme si ça aveugle les autorités qui gèrent la RDC. Revenons un peu, je crois qu'il n'y a pas une erreur, je vais me rectifier, ça me faut, une faute historique. À l'époque de Momboutou, il y avait un consulat belge à Matali, je sonnais à Matali. Mais il faut le dire, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit. Et puis, ne tirons pas cette émission vers les bas. C'est une émission noble, nous sommes journalistes, respectons-nous quand nous parlons. Alors, je rêve, c'est la Monusco. Je pense que, Jean-Marie, il y a une question qu'aujourd'hui, comment ils peuvent se poser. Pourquoi avoir chassé Momboutou ? Pourquoi avoir chassé Momboutou ? Pourquoi avoir chassé Momboutou ? Ou alors, est-ce qu'il a été... Mais Mike va vous dire pourquoi ? Parce qu'il a l'été pendant des années. Non, je ne parle pas à Mike, je ne le fais pas. Je ne dis pas ce nostalgie, je ne le fais pas réellement. Je ne le fais pas, 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 je ne le fais pas. Paul, vous allez avoir des réponses qui, la semaine prochaine, cette semaine, rien que cette question, vous aurez des tonnes de mêles. Pourquoi avoir chassé Momboutou ? Pour éviter, ça, Jean-Marie, nous devons éviter de continuer à faire l'autoflagellation, nous n'avancerons pas. Nous ne pouvons pas plurnicher. Nous devons maintenant étudier comment renverser les rapports de force avec tous les pays environnants. On est mieux indiqués par soi-même. qui nous ont enviés quand nous, nous étions au top. Et notre réflexion, que ce soit les gouvernants et les gouvernés, comment renverser les rapports de force ? Et je félicite beaucoup la société civile de qui vous... C'est courageuse. Malgré les menaces de flics, M23 et autres, osent le temps, continuent à travailler. Raison pour laquelle la Ménusco a des problèmes à Goma aujourd'hui. Oui. Alors, c'est depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus ou moins 15 ans... Qui sont là ? ... que nous sommes en guerre. Je pense qu'il est temps qu'il y a des gouvernements pour se poser la question. Parce que c'est chaque année qu'on révalue la présence... Oui. Pourquoi sommes-nous incapables ? Parce qu'en fait, maintenant, cela influe même sur l'image interne de nos gouvernements. Et parfois, je vais vous laisser parler. Parfois, même des gens disent, oui, si vous voulez que la Ménusco parte, qu'est-ce qu'on va faire sans eux ? D'ailleurs, ils contribuent à l'économie, il y a un milliard de dollars, il y a des Congolais qui sont employés, etc. C'est la conséquence de ce qu'on appelle en relation internationale le paternalisme. L'homme blanc a fait croire. Donc, tous les Congolais qui travaillent à la Ménusco, ils disent beaucoup de biens. L'homme blanc a fait croire à l'homme blanc. Pourquoi tu parles de l'homme blanc ? L'homme blanc, c'est-à-dire que la communauté internationale... Elle n'est pas que blanche. Attendez, mon cher ami, la communauté internationale, cette nébuleuse-là, sans nom, a de grandes puissances. Et parmi les grandes puissances, vous avez les États-Unis d'Amérique. Vous avez la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, les pays baisons. Vous avez vu un État noir ? C'est pour dire que l'origine, c'est Muzungu-Nimungu, la colonisation belge. Le Belge nous a fait croire quelque chose. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant, Mike Moukébaï, c'est la continuité, il n'y a rien d'autre. Mais ça, ce n'est pas simpliste. Non, non, ce n'est pas simpliste. Mike va vous dire, prenez-vous en charge de les pleurer. Non, non, mais, qu'est-ce que vous dites ? Oui, après, après. Je vais lui donner un élément. Pardon, pardon, je peux te donner un élément ? Dans cette communauté internationale, les contradictions entre les puissances sont tendues par moments que dans le rapport entre le Nord et le Sud. Je te donne un exemple, je vais m'arrêter là. Les États-Unis et la France ont été très opposés sur la guerre en Irak. On sait ce que Chirac a fait pour empêcher les États-Unis d'aller en Irak. Et il y a eu... Attends, je vais terminer. Très vite, c'est les secondes que je vais te demander. Je vais terminer. Les médias français ont tous pilonné sur les États-Unis à l'époque. Et aux États-Unis, l'opinion était très hostile. Avec des vilpins avec son premier discours. Jusqu'au point, jusqu'au point, jusqu'au point même de refuser le produit français. Et il y a eu, même à la fin de la guerre, un livre qui a été écrit par Ertog qui disait, les médias à outrance, les médias qui avaient exagéré sur le fantasme de l'échec américain. Donc, ces contradictions sont valables partout. Il nous faut être très intelligents. Très bien. Donc, il n'y a pas d'inanimité à la représentation de la France. Je vais toujours demander à Mike Moukébaï d'être jusqu'au boutiste dans ses analyses. Il parle d'une divergence entre deux grandes puissances. Mais il se refuse ad libitum de dire pourquoi cette divergence. C'est une question d'intérêt. Eux, ensemble, s'il vous plaît, c'est une question de relation internationale. Eux, ensemble, se mettent d'accord pour vous exploiter. Nous, les tiers-mondistes. Lorsqu'ils se rendent compte que l'un d'eux est en train de duper l'autre, ils se divergent, mais c'est pour leurs intérêts. Mais c'est ce que nous disons la même chose. C'est pas pour vos intérêts. Alors, je reviens maintenant par rapport à la Monusco. Pour dire qu'il ne faut pas qu'on se limite à des lamentations. Maintenant, nous, en tant que journalistes, nous devons prouver que nous sommes réellement la quatrième force, le quatrième pouvoir. Nous nous lançons premièrement un appel vibrant à tous ces confrères qui vont se laisser distraire chaque mercredi au quartier général de la Monusco. Étant donné que le porte-parole militaire et civile vienne dans un seul objectif. défendre, s'il vous plaît, je vous ai laissé parler. Il ne le retire que les confrères vont se distraire. Non, c'est un manque de respect. Je réitère. Non, non. Je m'assume et je vais... Ils y vont travailler. Ils y vont travailler. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il est dans son temps de parole. Il est dans son temps de parole. Ce qui donne comme information sur la Monusco. Sans aller la mort. Laissez-moi parler, non ? Alors, les confrères vont se distraire, c'est ce qu'ils vont se laisser distraire. J'ai bien pesé le moins que je parle par le français. Ils vont se laisser distraire, c'est différent. Et pourquoi je le dis ? Et ils font le travail. Je ne l'ai pas ajouté, c'est comme ça que j'avais dit. S'il vous plaît, Mike. S'ils sont naïfs, c'est toi qui le dis ? Je dis qu'ils vont se laisser distraire. Et je l'explique, s'il vous plaît. Finissez vos idées, s'il vous plaît. Je suis en train de dire que dans tous les points de presse de la Monusco, on va entendre les explications de turpitude de la Monusco. La Monusco, à travers son porte-parole, va dire aux Congolais, n'attendez pas que chaque Congolais ait un casque bleu derrière lui. Est-ce que c'est pour cela que les journalistes congolais vont dans les points de presse de la Monusco ? J'ai dit non. C'est ainsi que moi, je lance un appel vibrant à tous les confrères journalistes de ne plus aller à cette distraction de points de presse. Ça, c'est de un. De deux, il ne faut pas que les forces armées de la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République se laisse d'Israël par cette poube rouge. J'ai un glissement. Dans les jours des Congolais en disant... Vous allez rectifier. Un ultimatum. Mais je ne peux pas, un bon internationaliste, finir, m'en parler sans parler quand même de ce qui est pour quoi qu'il y a eu autour des consulats, tout ça. Est-ce qu'il y a des espions dans les consulats ? Les espions, nous savons que les ambassadeurs, les fonctionnaires internationaux... Même les ONG. Et même les ONG, même les journalistes internationaux ont double mission, étant donné qu'en relation internationale, un fonctionnaire international n'est pas...